Bonjour, c'est Marina du repère. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle testbox. Aujourd'hui, on va se parler de la Sony FX30 dont vous pouvez découvrir la review réalisée par Quentin Chaumy, donc disponible sur la chaîne du repère. Quentin a réalisé un test terrain de la caméra et on en a profité pour passer la caméra au labo pour compléter ses essais. Pour cette testbox, on a décidé de comparer la FX30 déjà avec d'autres caméras Sony qu'on avait déjà passé à la testbox, donc la FX6, la 7S3 et la 7K pour voir déjà comment elle se situe dans la gamme Sony et sa capacité à s'intégrer avec ses autres caméras. On l'a ensuite comparé avec trois boîtiers d'autres marques concurrents plus ou moins directs. La caméra Blackmagic Pocket 6K qui se situe dans la même gamme de prix, autour de 2.000 à 2.500 euros, avec un capteur Super 35 également. Le Panasonic GH6 au capteur micro 4 tiers, donc un petit peu plus petit, mais dans une gamme de prix très proche puisqu'il est à 1.900 euros environ. Et la caméra Canon C70 qui est plus chère, on est plutôt autour de 4.500, 5.000 euros, mais qui propose aussi un capteur Super 35 donc on se dit que ça pouvait être intéressant de les comparer. Donc on va démarrer avec le comparatif Sony et la définition donc avec notre écran plein feu. Alors même si Sony ne l'a jamais officiellement affirmé, il nous a semblé fort probable que la Sony FX30 bénéficie du même capteur que l'Alpha 74 ou du moins de la même conception. Et donc on a voulu aller vérifier ça en comparant sa définition à celle du crop Super 35 proposé par l'Alpha 74. Et là on se rend compte en effet assez vite que les images sont très très similaires. Donc là on a un égère écart dû à la balance des blancs, mais en termes de qualité d'image et de définition, on se rend compte en effet que les qualités d'image sont très très proches. Donc c'est une excellente nouvelle pour la FX30 parce que nous on l'a passé à la testbox, la 7.4, et on avait trouvé d'excellentes performances, que ce soit en termes de dynamique, définition, sensibilité, testbox de la 7.4 qui est disponible sur la chaîne. Alors en termes de définition, qu'est-ce que ça donne si on compare ces quatre caméras Sony ? Bah on se rend compte que la FX30 c'est plutôt pas mal. Donc elle bénéficie quand même d'une résolution 6K, donc ça lui permet grâce au suréchantillonnage de proposer une bonne définition, un rendu des détails vraiment qualitatif et même meilleur que la 7S3 et la FX6 qui évidemment ne compte pas à un nombre si élevé de photosites. On note quelques aberrations chromatiques sur les zones à fort contraste, donc on le voit bien là sur sur les mires et sur sur les textes. Mais sa définition elle reste quand même légèrement inférieure à celle de la 7.4 qui là propose sur ce comparatif le rendu le plus détaillé alors que la FX30 reste encore légèrement un peu plus douce. Alors quand on fait une testbox, on enregistre dans tous les gammas et les profils disponibles et la FX30 propose l'enregistrement S-Cinetone, donc on trouvait ça intéressant d'aller comparer le profil S-Cinetone disponible dans la caméra et ce que donne le S-Log3 développé en S-Cinetone avec la LUT standard S709. Et bien on s'est rendu compte qu'en fait c'était très différent, donc voilà vous n'attendez pas à obtenir la même image en enregistrant S-Cinetone dans la caméra et en développement log en S-Cinetone. C'est vraiment très très différent, on a une sorte d'effet de sharpness un peu marqué avec le profil S-Cinetone et l'enregistrement directement dans la caméra, ce qui ne semble pas super élégant, en tout cas en log voilà on est dans un rendu plus doux, plus naturel donc chacun verra ce qui l'intéresse mais à savoir que donc on a un écart de rendu assez important. Alors on a aussi été comparer le S-Cinetone au log en low light et ben là on se rend compte qu'en fait on a plus de bruit en S-Cinetone. Pourtant c'est un profil 709 donc on peut imaginer qu'il soit plus optimisé, peut-être dénoisé, etc. En réalité là vous avez vraiment tout intérêt à tourner en log puisque pour la même exposition vous obtiendrez un meilleur résultat. Alors on va passer maintenant à la sensibilité, voir un petit peu ce que ça donne en basse lumière pour ces quatre caméras. Donc là pour obtenir l'exposition qu'on souhaite nous pour cette scène, c'est à dire à peu près 20% sur les grilles moyens, les quatre caméras doivent monter à 1600 ISO donc c'est assez cohérent. Et donc sur cette scène, à l'exposition classique, on a des résultats finalement assez proches avec de plutôt bons résultats pour les quatre caméras. Le niveau de bruit est assez faible, peu coloré. Par contre ce qu'on peut noter c'est que le bruit paraît plus fin sur la FX30 et la 7.4 ce qui est lié à la taille de leurs photosites qui sont évidemment plus petits que ceux de la FX6 et de la 7S3. Comme en plein feu le rendu des détails il est meilleur, il est plus précis sur la FX30 et la 7.4 que sur la FX6 et la 7S3. Maintenant on va regarder un petit peu ce qui se passe si on monte dans les ISO. Donc là c'est une montée en ISO compensée, ce qui veut dire que pour chaque diaph d'exposition gagnée par les ISO, on va le compenser par le shutter et les filtres ND. L'idée étant de garder une image qui soit visuellement comparable même si on monte dans les ISO. Alors à plus un diaph, donc toutes les caméras sont à 3200 ISO, on voit le bruit évolué de toutes les caméras. En tout cas de la FX30, la 7S3 et la FX6, le bruit est plus présent, il est un peu plus coloré. Il reste cependant un plus fin sur la FX30 qui semble restituer plus de détails. L'image de la 7.4 elle reste peu bruitée, une image qui ne bouge quasiment pas. Donc à plus de diaph, à 6400 ISO. Là on voit quand même une différence importante puisque la FX6 là maintenant elle bénéficie de son deuxième ISO natif à 12800 ISO qu'on a redescendu à 6400. Ce qui lui permet de voir son bruit baisser en intensité et en couleurs. Son signal s'améliore en fait à 6400 ISO par rapport au palier précédent. Alors que la FX30, son image se dégrade, le bruit devient plus présent, même s'il reste fin et donc la restitution des détails reste correcte. Mais voilà, on a plus de bruit. La 7S3, son bruit est également plus présent, on a une sorte de voile jaune qui est maintenant présent sur l'ensemble de l'image et puis ça dégrade sa restitution des couleurs. L'A7S4 est celui qui continue de produire les meilleurs résultats avec un rapport signal bruit qui s'est dégradé mais assez peu. Le bruit reste fin, il est plus coloré, c'est vraiment un très bon résultat. Alors à plus 3 diaph, on est maintenant à 12800 ISO. Bon bah là ça évolue. Le signal FX30 ça devient vraiment compliqué. L'image elle est fortement dégradée. D'ailleurs à 12800 ISO en fait on est au-delà de l'ISO disponible normalement à l'enregistrement dans la caméra. Ici on a tourné en UI, donc on a été développer le log à 12800 ISO en post-prod. Donc on a simulé ce qu'aurait été l'enregistrement de l'image à cette ISO dans la caméra. Mais en réalité la caméra ne vous le permet pas si vous êtes en mode flexible ISO, il va vous bloquer à 10 000 ISO. Donc on comprend un peu pourquoi effectivement l'image elle est plus exploitable à ce stade là. Même avec du denoising ça va être compliqué. Par contre la FX6 a son deuxième ISO natif. Donc c'est correct, le bruit s'est intensifié. Mais voilà ça reste quand même exploitable. Et la 7S3 elle vient d'atteindre son palier d'ISO optimisé. Donc il y a un circuit denoising qui s'est enclenché. Et là les résultats sont meilleurs qu'à 6400 ISO. Mais c'est quand même la 7S4 qui continue d'offrir la meilleure qualité d'image avec un bruit qui reste fin et peu présent. Donc là maintenant voici cette même montée en ISO compensée mais uniquement sur la FX30 pour que vous puissiez faire une idée un petit peu du rendu au fur et à mesure de la montée de l'ISO sur la caméra. Donc là il s'agit d'enregistrement 4K mais pour une sortie Full HD. Donc ici la testbox elle est représentée intégralement puisque on va mettre l'image 4K dans une timeline Full HD. Et donc là évidemment on bénéficie du sur-échantillonnage qui nous permet de gagner en bruit. Et on voit que l'image elle reste exploitable. Jusqu'à 6400 ISO probablement il y aura peu besoin de denoiser. Et même à 12800 ISO on pourra probablement en faire quelque chose en denoisant. Pour finir sur ce comparatif Sony. Sony annonçait pour la FX30 une plage dynamique de 14 IF+. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. Les fabricants annoncent toujours plus que la dynamique finalement réellement utilisable sur les caméras puisqu'elles ne mettent pas de limite sur le rapport signal bruit du signal. Donc nous on trouve 13 diaf pour la FX30. Là où on en trouvait 13 plus pour la FX6, 13 plus pour la 7S3 et 14 pour la 7K. Donc la FX30 elle a une dynamique correcte. 13 diaf c'est quand même vraiment pas mal. Après on voit qu'au niveau des patchs, là les patchs dans des basses lumières. Puisque ici ce que vous voyez c'est une représentation de patch lumineux. Du plus lumineux à gauche jusqu'au moins lumineux à droite. Et les derniers patchs, donc le 13ème diaf de la FX30, il est quand même épais. On sent qu'il est un petit peu bruité. Voilà, ça rejoint un petit peu les performances qu'on a pu voir en basse lumière. C'est une dynamique qui sera probablement de moins bonne qualité que celle de la FX6 ou de la 7S3. Alors en conclusion sur ce premier comparatif Sony, la Sony FX30 elle a la même science couleur, le même log que les autres caméras. Donc il n'y aura pas de problème. Elle va trouver sa place dans un projet en caméra B, en association avec ses autres caméras. Elle propose une bonne qualité d'image. On peut même dire que sa définition est meilleure que la FX6 ou la 7S3. Donc après, à voir si ce que vous cherchez c'est de la définition ou pas. Mais pour matcher les images, probablement il faudra avoir un petit travail en post-production ou travailler avec de la filtration. Pour pouvoir donc associer les images de la FX30 avec celle de la FX6 ou de la 7S3. Par contre ça matchera très bien avec la 7S4. Puisqu'à priori il semblerait que ce soit vraiment le même capteur. Donc le crop APS-C de la 7S4 reproduira à peu près la même image que celle de la FX30. En termes de performance en sensibilité, son deuxième ISO natif à 2500 ISO fait le job. Puisqu'il lui permet quand même de proposer des performances qui sont correctes sur notre scène basse lumière. Le niveau de bruit, si on ne monte pas dans les ISO, il est plutôt bon. A 1600 ISO, la caméra restitue bien les détails et les couleurs. Quand on monte, ça restera correct jusqu'à 3200 ISO environ. Voire 6400 ISO pour une sortie Full HD. Elle aura cependant du mal à matcher avec les images de la FX6 et de la 7S4 à partir de 3200 ISO. Puisque ces caméras proposent des performances en basse lumière qui vont bien au-delà. Enfin, une dynamique donc correcte à 13DF. Même si elle est en retrait des trois autres caméras qu'on a dans ce comparatif. On va passer maintenant aux comparatifs avec les autres caméras. Donc la Pocket 6K, le Panasonic GH6 et la Canon C70. Alors la FX30, elle bénéficie d'un capteur et d'une résolution donc 6K. qui lui permet de sortir une 4K suréchantillonnée. La Pocket 6K Pro, comme son nom l'indique, elle aussi bénéficie d'une résolution 6K. Et puis le GH6, il n'en est pas loin puisqu'il a un capteur qui fait 5,7K. Alors que de son côté, la Canon C70 n'a que, entre guillemets, 9,6 mégapixels sur son capteur. Donc elle n'aura pas la même capacité de suréchantillonnage de la 4K. Donc ce qu'on voit, si on regarde un petit peu les mires et les différents écrans en plein feu, c'est que, en effet, la FX30, la Cica Pro et le GH6 présentent des définitions qui sont assez proches. Donc une restitution des détails assez similaire. On est sur quelque chose d'assez approchant. Avec quand même des aberrations chromatiques sur les mires, plus présentes pour la Blackmagic. La Sony et le Panasonic présentent des rendus très proches, qui sont définis mais restent assez doux, assez élégants, on va dire. Et la Canon C70, très logiquement, comme on l'a vu juste avant, elle a une définition qui va être en deçà des trois autres puisqu'elle ne bénéficie pas de la même résolution. Alors en termes de science couleur et donc de fidélité des couleurs, la Sony et la Canon présentent les deux meilleurs résultats avec des restitutions de couleurs vraiment très fidèles puisqu'on est à 7,4 et 8,2 et des notes max qui restent basses. La Blackmagic et la Panasonic sont un petit peu en dessous, des moyennes qui sont un peu moins bonnes, qui restent quand même correctes. Autour de 10, on est quand même sur une fidélité qui est complètement acceptable, mais probablement en raison de leurs sciences couleurs qui sont un peu plus désaturées, un peu plus décontrastées. On a été voir un petit peu du côté du rendu des tons chers avec notre mannequin Carole. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu une idée de ce que proposent les fabricants avec leurs sciences couleurs standards. Évidemment, le but du log, c'est d'étalonner, donc vous ferez bien ce qu'il vous chante ensuite avec vos images. Mais voilà, en standard, les différents rendus des tons chers proposés par ces quatre fabricants. Donc avec un rendu plutôt désaturé sur le Lumix, une tendance plus magenta du côté de Canon, et puis des tons un petit peu plus vers le jaune du côté de Sony et de la Pocket. En basse lumière, la fidélité des couleurs reste bonne pour les quatre caméras. On va dire que c'est cohérent en tout cas. Donc sauf le GH6 qui, effectivement, a une science couleur qui a tendance à faire décoller un petit peu les noirs et les tons sombres, et donc faire shifter les couleurs qui s'éloignent de la référence attendue. Alors donc on enchaîne avec justement l'écran basse lumière pour aller regarder un petit peu la sensibilité de ces quatre caméras. Alors la Sony, la Canon et la Pocket 6K, elles délivrent de plutôt bons résultats, avec un niveau de bruit qui est contenu, qui est peu coloré, des couleurs qui ne dérivent pas trop, et puis un bon niveau de restitution des détails. Alors le Panasonic GH6 qui est à 1000 ISO pour obtenir cette exposition. Donc il est déjà deux diaphos au-dessus de son ISO natif, qui est assez bas en log, qui est à 250 ISO. Des livres de moins bons résultats que les autres caméras. Son bruit est déjà assez épais, assez coloré, visible aussi en raison de sa science couleur, qui a tendance à décoller les noirs. Et puis on a une image qui a quand même perdu en texture, en couleur. Donc des résultats un peu moins bons pour le GH6. Alors on passe à la montée en ISO compensée. Donc à plus un diaph, on l'a vu sur le comparatif Sony. La FX30, son bruit devient plus épais, un peu plus coloré. La Pocket 6K Pro à 2500 ISO, elle propose une image assez similaire. Le GH6 qui est passé à 2000 ISO, bénéficie maintenant d'une optimisation de son signal, qui est présente à ce palier de sensibilité. Et donc son bruit n'a pas trop bougé par rapport au palier précédent. Donc son signal ne s'est pas dégradé en montant. La C70 pour sa part, elle bénéficie du DGO, donc Dual Gain Output. Elle s'est peu dégradée, donc à 3200 ISO. Elle a un rendu qui reste très peu bruité, une restitution des couleurs qui n'a pas bougé. Donc une image qui en reste encore de très bonne qualité. Plus de diaph, donc on est à 6400 ISO pour la FX30 et la C70. Là, il faudra probablement dénoiser pour pouvoir exploiter les images des caméras. On a atteint un petit peu la limite. La Cica Pro et la FX30 présentent désormais un bruit assez épais, vibrant. Le bruit de la C70 a augmenté, mais il est quand même moins présent que sur les autres caméras. Il semble plus fin, malgré ses photosites qui sont plus gros que ceux de la FX30, et moins coloré. Donc il conserve encore de meilleurs résultats à 6400 ISO. Et l'image du GH6, elle s'est désormais très dégradée, avec un voile général de bruit qui s'est installé, une image décolorée et une importante perte de détails. Alors si on passe maintenant à la dynamique pour les 4 caméras, donc la FX30 avec ses 13 diaph. La Cica Pro propose une dynamique assez proche, donc 13 diaph aussi, mais quand même des patchs dans les basses lumières qui semblent moins bruités et un seuil de bruit plus contenu. La C70, toujours avec sa technologie DGO, bénéficie d'un diaph de plus que ses deux autres caméras, donc à 14 diaph. Et le GH6, c'est la caméra qui présente la dynamique la plus réduite de ce comparatif, donc avec 11 diaph, qui monte à 12 si on active le mode Dynamic Boost Range, puisque ça lui permet de gagner dans les hautes lumières, mais aussi de réduire le bruit, donc de gagner un tout petit peu plus qu'un diaph. En conclusion, pour cette test box Sony FX30, à 2000€ ou presque, juste un petit peu au-dessus, c'est une caméra qui propose quand même des performances et une qualité d'image très satisfaisante, donc notamment une excellente définition grâce au grand nombre de photosites de son capteur, sa résolution maximale 6K, qui lui permet donc de bénéficier d'un suréchantillonnage très efficace en 4K. Alors nous, on recommande vraiment d'enregistrer en log sur ce boîtier, ou en tout cas si vous êtes attiré par la science couleur Sony et le profil S-Cinetone, allez le chercher en post-production, n'ayez pas peur du log, vous en aurez moins que si vous tournez en S-Cinetone directement dans la caméra, surtout en basse lumière, donc allez-y, shootez en log, bénéficiez de la dynamique complète du capteur pour la caméra. En basse lumière avec son deuxième ISO natif à 2500 ISO, la FX30 s'en sort plutôt bien, on va dire jusqu'à 3200 ISO, puisqu'elle a un bruit qui est assez fin, qui est peu coloré, une bonne restitution des détails, donc une qualité d'image plutôt correcte jusqu'à 3200 ISO. Et enfin, une dynamique de 13DF, qui est quand même très honorable pour son prix, voilà, il faudra dépenser beaucoup plus pour obtenir de meilleures performances. Je vous invite à aller regarder la review terrain de cette caméra, réalisée par Quentin Chaumy, un excellent test, très complet, donc à voir sur la chaîne du repère. Et puis, si vous voulez venir papoter tout ça sur le repère, il y a une discussion ouverte à ce sujet. N'hésitez pas à nous proposer des caméras que vous aimeriez voir en test sur la chaîne, et on vous dit à très bientôt ! Ciao !